Ah ça y est, ça commence bien, c'est que j'ai mis au cas de galère, on est grillé, ça va être que des questions pièges. Appuie le bouton reset, c'est bon. J'appuie. Allez, on y va. Je dirais l'histoire de Raphaël, qui est un jeune écrivain qui tombe fou amoureux d'Olivia. Et après dix ans de vie commune, d'amour, on va dire que leur relation s'effrite un petit peu. Et un beau matin, il se réveille dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia. Et où donc elle existe, elle est devenue une grande pianiste alors qu'elle était prof de piano dans sa vie d'avant. Et du coup la question va être de savoir comment est-ce qu'il va la reconquérir dans cette nouvelle vie. Il le fait bien. C'est vrai, moi j'ai trouvé que j'ai bugué un peu au milieu de ça. Ça va. Ça va, j'ai loupé des trucs clés ? Non, 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 très bien. D'une vie à l'autre, il y a un personnage qui lit le personnage de Raphaël, c'est celui de Félix, interprété par Benjamin Laverne, qui lui est son meilleur ami. Et je voulais tout autant faire une comédie romantique qu'un buddy movie. Et tout autant une comédie qu'un film romantique. Et le personnage de Benjamin est très important dans l'histoire aussi parce que ça donne également un regard sur le regard qu'on porte en amour mais aussi en amitié. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Résume-moi ma vie. On fait du ping-pong, on est plutôt bon. Attends, Félix, ça va pas le faire du tout, moi ça fait mille ans que j'ai pas joué. You can't tell on the way I'm all... Yeah, gone ! Quand je vois mon Raphaël qui débarque et qui me dit j'ai changé de vie et c'est plus ce que j'étais, moi je dis mais non, on a toujours été potes, je sais pas ce qui t'arrive. Et donc le personnage est hyper touchant parce que justement c'est celui qui a le plus d'empathie pour son pote, qui est là, qui va... et sur lequel il peut compter. Donc Raphaël le prend comme repère, c'est vraiment un phare quoi. Il est le type, il sait que Félix, ok toi je peux te parler, je peux tout te dire. Il dit des trucs très intimes quoi. Il dit, voilà, j'ai changé de vie, je... Et du coup... Donc c'est quand même pas facile à recevoir. Il faut vraiment un bon pote pour qu'au bout d'un moment on lui dise, ok, je prends le parti de te croire et de te suivre. Et donc de t'être fidèle. T'es pas obligé de me tourner le dos, je connais ta bite. Comme ça tu connais ma bite. C'est pas ma meilleure amie, mais oui je connais ta bite. Le problème des sidekicks souvent c'est qu'ils sont là, qu'ils sont que prétexte. Et ce qui était important pour moi c'est que le personnage soit incarné. C'est-à-dire que c'est un être humain avec un début, un milieu, une fin. Il est utile à l'histoire principale, il est même indispensable à l'histoire principale. Et en même temps il en a une à lui, sous-jacente, qui est derrière. Et donc tout ça, je pense, j'espère, plus la personnalité de Benjamin, le cœur qu'il y amène, la poésie, la tendresse qu'il y amène dans la folie de ce personnage, tout ça mis bout à bout font que je pense qu'il est touchant. En plus d'être drôle. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ouais, ça c'est une déclare quand même. Ouais, euh... Oh waouh, ça va beaucoup trop loin, première ! Y'a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme quoi ! Olivia, je peux t'avouer un truc ? Ouais ? Ça fait des années qu'on se connaît. Pour créer l'Alchimie, c'était important pour Hugo de préparer le film beaucoup. Et du coup, il a organisé pas mal de sessions de lecture, de choses pour qu'on se rencontre et qu'on apprenne à se connaître. Notamment un week-end à Prague où on est allé pour travailler et aussi pour voler quelques images. Hugo avait une caméra professionnelle qui lui a permis de prendre des images qui sont dans le film certaines et d'autres non. Et il y a eu notamment, je crois, notre deuxième jour à Prague où il nous a dit écoutez, là j'ai en tête une petite scène, une petite sénette, vous êtes dans une maignoire en train de prendre un bain. Ouais, ça c'était fou. Et bon, quand tu connais pas la personne qui est en face et qu'il faut d'un coup un peu se dénuder et faire semblant qu'on se connaît plus longtemps, c'était une bonne manière de briser la glace. C'est tellement important en fait, c'est absolument nécessaire pour nourrir l'histoire parce qu'en plus on les suit sur dix ans au début du film. Donc on a besoin de sentir leur construction, leur évolution et leur amour quoi. D'ailleurs en parlant de l'histoire de Suisse sur dix ans, c'était sympa de jouer les scènes ados, post-ado au lycée là avec, j'imagine que c'était une perruque. Ouais, ouais, c'était génial. Moi j'ai adoré les rajouts. Alors François a eu une expérience de la perruque quand même un peu plus... Ah oui, toi c'était des rajouts, moi j'avais une saut de la perruque qui d'ailleurs je crois était la perruque de Christian Clavier sur... De Jacouille en fait. C'était la perruque de Jacouille. On a récupéré cette perruque qu'on m'a mis dessus. À l'envers en plus, on te l'a mise à l'envers. Exactement, c'est la petite anecdote fun fact du tournage. Ça c'est très marrant ça. Bien sûr d'avoir foutu un sac à dos, de marcher je pense... Je revois mon petit frère, maintenant il est un homme, il a vingt-six ans mais je... J'ai vraiment pensé à lui et j'ai vu que je lui ressemblais beaucoup, Paul si tu nous regardes. Mais dans la dégaine, de s'amuser à la dégaine, à l'expression, à se retrouver en cou avec un stylo plume. J'ai jamais vu de stylo plume, ça fait quinze ans que j'ai fait un stylo plume dans les mains. Et de faire psst, psst, hé hé, à son voisin de chaise. Ça c'est des petites madeleines de Proust comme on en a plus. Et ça le cinéma permet de nous retrouver. Ça y est, je la vois. Qu'est-ce que je fais ? Bon écoute, regarde son cœur. Morgane, quand je la regardais pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche. Mais arrête avec tes flèches là, ça marche pas je te dis. Ça, ça marche un peu. Elle me regarde. Et voilà ! La flèche ! Le truc c'est que de toute façon, ce film est une fresque de plein de genres et d'émotions différentes. C'est-à-dire qu'on rigole mais c'est aussi... Il y a aussi de la légèreté mais de la mélancolie, une histoire d'amour. C'était l'idée, c'était de faire une vraie grande comédie romantique comme je les adore quoi. Avec la folie de certains films comme Bruce Tout-Puissant, Menteur-Menteur, Family Man, qui sont des grosses comédies américaines, qui en fait sont des films qui osent avoir une ambition scénaristique et qui relèvent cette ambition. C'est-à-dire qu'ils relèvent le challenge quoi ces gens-là. Pourquoi on n'aurait pas le droit de nous ? Juste parce qu'on est français, ça va pas ou quoi ?